C'était l'équipe la plus solide humainement ? Ouais, on était liés, même s'il y a toujours eu une bonne ambiance à l'OM. Cette année-là, particulièrement, moi j'ai un souvenir, une anecdote que j'aime bien raconter. Quand il y avait deux entraînements à la commanderie, des fois on restait pour faire un barbecue ou un truc comme ça. Et là, un jour, on avait fait un méchoui et on ne savait pas quoi faire, c'est à la fin de saison, on ne jouait plus grand-chose. Et donc, on avait amené un peu de rosé et on avait un peu trop tapé dans le rosé. Et on avait fait une partie de boule, j'ai des photos de Rudy Voleur qui joue au boule, ça, ça vaut le détour. Et il fait super chaud et on a levé les t-shirts, après on a levé les shorts et les machins. Et on a joué au boule à poil. Et donc, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce que je suis sûr qu'il y a des voisins qui nous ont vus. Alors, même avec l'appareil photo, il y en a, c'était difficile de voir leur... De loin, on ne voyait pas. On ne voyait pas si c'était des garçons ou des filles. Eric, il est 13h, les gens sont en train de déjeuner. On va revenir au football.